... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en quatre cartes avec ici première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Vous aurez également des messages complémentaires avec une carte du tarot de la sagesse animale de Ted Andrew, une autre de l'oracle des archanges de Dorine Virtue et une autre également des maîtres ascensionnés. On fera un petit point litho et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De la même manière, quand j'évoque un signe, ça peut être le signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, vous verrez bien chacun selon vos cas où vous vous retrouvez. Et puis, sachez également que le concours pour gagner au choix un soin ou une guidance est à nouveau lancé. Vous avez jusqu'au 31 mars. Pour savoir comment participer, j'ai mis un lien dans le texte en dessous de cette vidéo à cet effet où vous pouvez retrouver également mes coordonnées pour me joindre ou pour prendre rendez-vous ainsi que mon site internet, ma page Facebook, etc. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et là, vous avez le 3 de bâton. Alors, les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Ça représente généralement des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais bon, ici, on a deux personnages. Alors, normalement, on va dire que la personne qui serait dans ce signe-là, ça serait plutôt celle-ci. Étant donné que là, nous avons Jason qui, comme vous pouvez le voir, se tient debout. Alors, il n'a plus qu'une chaussure. Bon, cette nuit, ça va. Mais il est quand même, on va dire, dans une position où il est plus vulnérable ou en tout cas, il a une moins bonne situation que le roi qui est devant lui et qui est en train de lui tendre sa couronne et qui est à genoux. Un peu comme pour rétablir un équilibre, on peut y voir ici également un cadeau, une proposition, une demande d'excuse également. Quoi qu'il en soit, on en est à un premier stade de réalisation, l'accomplissement apparent d'une idée initiale ou d'un projet, qui a des passes solides. C'est un moment vraiment où on peut ressentir beaucoup d'enthousiasme, de satisfaction, d'optimisme aussi sur les possibilités qui sont à venir. Comme je vous l'ai dit, ici, on peut venir vous faire une proposition. Alors, ça peut être une proposition, par exemple, de travail, de nouveaux projets, d'associations. Peut-être que vous aviez proposé à quelqu'un qui avait peut-être refusé et puis finalement qui revient vers vous parce qu'il se rend compte finalement de la qualité de votre projet, de vos idées. Ça peut être également une aide financière. Quoi qu'on vous amène ou qu'on vous apporte, sachez qu'il restera quand même du travail. Là, on n'en est qu'au 3, on n'en est pas encore au 10. Donc, il y aura des efforts forcément à fournir encore d'ici à ce que vous arriviez à votre but. Il pourra également y avoir des modifications, des ajustements qui seront à faire en cours de route. et auxquels il faudra savoir vous adapter. En attendant, célébrez déjà, vœu de victoire, cette étape qui a réussi à être franchie. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui vous a déjà coûté en temps, en énergie, en finances. Voilà. Alors, au niveau sentimental, je vous parlais tout à l'heure, on peut venir vous faire des excuses, un cadeau. Et comme je le disais, remettre de l'équilibre, c'est-à-dire peut-être que quelqu'un aussi vient vous présenter ses excuses. Peut-être que, on va dire que cette personne était dans un rôle de dominant et vœu de dominé. Et qu'on vient ici faire des compromis pour retrouver justement un équilibre. Ou alors, on peut s'excuser pour réparer une erreur. On vient, si vous voulez, récupérer ou redonner du pouvoir, selon où vous vous situez sur la carte. Certains, peut-être, avaient prêté une certaine somme d'argent ou avaient investi et n'avaient pas eu le retour sur investissement. Là, vous récupérez votre dû, quel qu'il soit. Voir, vous allez peut-être même le réclamer, parce qu'on voit quand même qu'il est là, ici, en train de tendre la main. Donc, c'est peut-être lui qui est venu le voir. En tout cas, ça reste quand même très positif. Enfin, la carte est lumineuse. On va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine. Et vous avez une arcane majeure, le jugement. Alors, on parlait d'équilibre. Là, vous voyez comment la dualité, entre guillemets, est représentée. Le noir, le blanc. On parle généralement de renouveau avec cette carte. Vous voyez ici comme des morts qui renaissent, qui reviennent à la vie. Avec ici, Hermès, qui tient un caducé, qui représente ici également la guérison. D'ailleurs, ici, on a des serpents qui sont généralement assimilés à la transmutation, à la transformation, à cause de la mue. Et on l'avait déjà ici avec la couleur violette. Donc, il y a peut-être effectivement une situation ici qui est en train de guérir et qui va permettre un changement de situation, qui va peut-être même, pour certains, pouvoir passer justement, entre guillemets, du noir au blanc. En tout cas, arrêter d'être dans le passé et à pouvoir aller vers l'avenir sereinement, sachant que lui, bon, il a l'air quand même bien ancré vu qu'il est en train de regarder en face. Alors, avec le jugement, on peut vous inviter à venir faire un bilan, une espèce de compilation du passé, à regrouper toutes les pièces du puzzle pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et ensuite, passer à une forme de restructuration. Si c'est vous, par exemple, qui étiez ici, on vous invite à vous relever, à vous lever aussi pour certains. Et puis, pour d'autres, qui seraient peut-être plus dans cette situation-là, à récolter vraiment les efforts que vous avez fournis précédemment, à en tirer enfin certains bénéfices. Pour certains même, vous allez peut-être pouvoir enfin trouver des solutions à certains soucis. Il y a peut-être également des révélations qui vont pouvoir se faire alors de la part de l'extérieur ou de vos guides ou... Voilà, à un moment, ça va faire tilt comme ça et vous allez pouvoir enfin avancer et clore enfin, justement, un ancien chapitre de votre existence. Mais ici, ça ne va pas être d'une manière triste. Ça va être, au contraire, je pense, porté par l'enthousiasme dont on parlait ici et qui va vous permettre par la suite d'oser vous aventurer pour connaître la vérité sur vous-même, pour essayer, pour tenter vraiment de parvenir à votre but complet. Alors, avec le jugement, il faut savoir également qu'il y a parfois un petit effet boomerang. C'est pour ça que j'espère que vous vous retrouvez, entre guillemets, plutôt dans cette situation-là parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc, on vous amenait déjà cette idée ici. Là, on vous la confirme avant. Après, si vous avez planté une mauvaise graine, vous n'aurez pas, entre guillemets, non plus, une bonne récolte. Mais ça pourra peut-être vous permettre de faire des ajustements pour parvenir justement à ce que vous voulez derrière. Alors, on va voir d'ailleurs ici ce que ça vient nous dire en message complémentaire avec le jugement pour cette période. Et pour certains, on vient vous dire que grâce à votre chance actuelle, vous vous dégagerez vite de toute situation problématique ou trop insipide. Alors, ça peut être au niveau professionnel, commercial ou en rapport avec des déplacements. Pour d'autres, on parle de réalisation d'entreprises très originales et ambitieuses, voire remarquables, en tout cas, promises un grand succès public, notamment si c'est sur des plans intellectuels, inventifs, artistiques, politiques, marketing ou du spectacle. On vient vous dire également de ne pas hésiter à vous déplacer car vos voyages seront fructueux. Et on vient également parler d'un bel anniversaire avec des amis. Alors, bon, mois de mars, ce n'est pas vraiment le mois de votre anniversaire, mais peut-être que vous assisterez à une célébration pour celui d'un de vos proches. Alors, avec le jugement, comme on parlait d'effet boomerang à quelque part, de voir ce qu'on a mis dans le passé donne à ce moment-là, il y a un retour du passé donc il peut également y avoir un retour d'ex. Peut-être que c'est cette personne-là, justement, qui vient ici s'excuser auprès de vous pour que vous puissiez passer à autre chose. Après avoir, vous n'êtes pas forcément obligés de vous remettre avec mais en tout cas, ça permet de guérir cette situation qui avait l'air d'en avoir besoin. Donc, bon, jusqu'à maintenant, ça se présente quand même plutôt bien. On va voir la suite avec votre première quinzaine d'avril et là, vous avez la reine de bâton. Donc, ça continue plutôt bien. On reste quand même toujours dans les bâtons, donc toujours dans le même aspect. Ici, bien sûr, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou vous vous reconnaissez dans le féminin sacré ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, en tout cas, en tout cas, la reine de bâton, on a devant nous la working girl, une femme qui a plutôt confiance en soi et qui réussit. Vous voyez, on a quand même beaucoup de jaune qui revient ici par rapport au plexus avec une lyonne également à ses pieds qui vient rappeler la confiance en soi. Donc, vous voyez, elle est quand même assez solaire, assez lumineuse. Elle est d'ailleurs vivifiante, stable, loyale, attirante également. Elle peut donner cette sensation de réchauffer tout ce qu'il y a autour d'elle. Et pour la petite histoire, son père voulait un fils et quand il s'est aperçu qu'il voulait une fille, on va dire qu'il s'en est débarrassé, elle a été recueillie par des flammes en rose que je vous mettrai sûrement en lien parce que c'est vraiment un bon totem par rapport à l'équilibre, à la prise de recul, à la joie, mais également à la marginalité. Aspect qu'on venait déjà vous emmener avant et que je trouve que vous avez particulièrement, qui est également assez sociable et qui peut parler également de période de transition. Quoi qu'il en soit, une fois que son père s'est rendu compte de toutes les qualités qu'elle avait, il a regretté et il a su voir enfin quel destin exceptionnel avait sa fille. Donc ici, on parle également de pardon, quelque part par rapport au père ou en tout cas à une personne dans le masculin sacré. donc ça peut très bien être cette personne à nouveau qu'on avait déjà là. Et ici, on vient vous inviter à rayonner, à prendre un exemple sur elle si ce n'est pas vous, à tendre vers ses qualités parce que c'est une femme qui est travailleuse, volontaire, talentueuse et ça dans bien des domaines. Elle peut paraître un petit peu réservée mais en tout cas, elle est constante et elle brûle vraiment. Vous voyez, comme le bâton qu'elle a ici d'un feu intérieur, elle a vraiment une très belle créativité à l'intérieur d'elle. Les bâtons, d'ailleurs, on les retrouve ici également. Elle, c'est une femme qui vient puiser vraiment sa force et son énergie en elle-même. Elle peut paraître assez indépendante et elle se consacre vraiment au but de son âme. Elle est vraiment connectée à son cœur. Donc, ça peut être une femme d'affaires qui dans vos projets survient et vient vous apporter son aide comme ça peut vous représenter vous avec davantage de confiance, de foi également. en la vie, en ce qui se passe et puis, si c'est une personne que vous venez de rencontrer, sachez que c'est quelqu'un de fidèle. Là, on a la belle Hélène qui a quand même attendu Ulysse pendant dix ans et ça, malgré, on va dire, toutes les tentatives de courtoisie et autres qu'on a pu lui faire parce qu'elle savait au fond d'elle qu'il reviendrait et qu'il était toujours en vie et elle a eu raison. Donc, même s'il y a des choses qui peuvent se présenter à vous, qui pourraient vous donner envie de croire que ça ne marche pas aussi bien que ce que vous voudriez ou d'autres peurs ou d'autres craintes, gardez confiance, revenez à vous et voyez comment vous sentez réellement les choses en faisant attention, bien sûr, de mettre votre égo, votre mental négatif de côté à ce moment-là. Mais bon, là, vous voyez, elle est quand même bien terminée et également aussi bien ancrée. les deux personnages regardent l'un en face de l'autre. Alors, le jugement, il n'y a pas de signe, mais ça pourrait aussi représenter un homme qui lui est dans ses énergies. Après, voilà, masculin, féminin, vous verrez bien où vous serez. Alors, on va voir les messages complémentaires maintenant avec la reine de bâton. Alors, pour certains, on vient parler d'une période très favorable, surtout si vous êtes une femme, que ce soit dans vos activités professionnelles, créatrices ou autres. On vient vous dire que par votre inspiration, votre ingéniosité et ou le solide soutien d'une femme influente ou alors ça peut être votre mère, votre conjointe, vous vous dégagerez vite de toute situation problématique ou médiocre afin de réaliser de grandes entreprises si ce n'est de permettre la rénovation de votre vie. D'ailleurs, il y en a peut-être certains qui pourront accéder à une réalité supérieure. Donc, si jamais vous êtes dans une situation effectivement que vous trouvez peut-être un peu fade ou il y avait peut-être un petit peu d'ennui, ça a l'air de bouger et on vous invite à amener ça aussi quelque part de vous-même. Peut-être pas attendre non plus tout de l'extérieur ou d'une autre personne et surtout à exprimer vraiment votre créativité. Je trouve que ça insiste quand même pas mal dessus. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues pour... Ah bah oui, vous en aviez eu deux qui étaient venues en même temps. Alors, vous avez eu le 9 de bâton et le cavalier... Bon, prenez pas peur ces cartons, elles sont un peu plus sombres. Alors, on va les mettre comme ça mais par contre on n'est vraiment que dans les bâtons à part le jugement. il y a peut-être il y a peut-être vraiment de l'équilibre à remettre là parce qu'on est juste dans l'élément feu. On est toujours sur le même plan. Armette peut-être un petit peu d'eau, un petit peu d'émotionnel on va dire là-dedans. Alors, comme vous avez deux cartes, on peut penser également que c'est de cette personne ici dont on vient peut-être un peu plus parler ou en tout cas qu'elle a une influence ici. On va voir déjà ce que ça nous raconte avec le neuf de bâton qui n'a pas l'air bien joli on va dire comme ça mais vous voyez là, bon, le bateau a l'air pas mal chahuté, ça peut secouer. On peut être quelque part sous tension. On voit ici que le ciel est quand même chargé et qu'il y a même des éclairs mais en même temps il se dirige vraiment vers les bâtons qui lui signifient ici qu'il est quand même quasiment arrivé jusqu'au bout de tenir bon en plus on en est en neuf donc on est vraiment juste avant le 10 juste avant la fin on va dire de ce cycle-là et on vient vous parler ici un petit peu quelque part d'ultime épreuve. Alors peut-être ici que pour certains on viendra quelque part vous tester voir si vous avez bien compris peut-être la leçon on va dire précédente il y aura peut-être un petit peu de nervosité peut-être que certains auront particulièrement beaucoup à faire ou se sentiront tout simplement peut-être davantage épuisés voire même auront un sentiment de découragement mais cette carte vient vous rappeler que vous avez vraiment la force d'y arriver et ça plus que vous ne le pensez parce que vous avez vraiment beaucoup de capacités donc tenez bon restez centré comme le bateau sur la lumière sur ce que vous désirez vraiment et vous allez pouvoir voir cette situation se décanter parce que la lumière est au bout du tunnel donc sachez agir avec courage qu'on vous amenait déjà ici avec la reine de bâton et soyez sûr aussi que cette situation va se faire entre guillemets rapidement c'est peut-être pas un moment qui va durer 10 ans parce que le cavalier de bâton c'est une énergie qui est quand même beaucoup plus rapide là vous voyez ici on parle aussi entre guillemets de déplacement à nouveau avec ce cheval et il a l'air rapide et il a vaincu également ici une chimère il est victorieux c'est quelqu'un d'assez flamboyant également d'assez fougueux qui peut être également plein d'idées capable de déclencher et de réveiller également des passions et c'est généralement quelqu'un pour moi de qui il faut se méfier parce que c'est le roi aussi des châteaux en Espagne il est du genre fonceur mais aussi du genre cavalier seul qui même me suive lui s'il doit avancer sans se préoccuper du reste c'est pas son problème donc je pense qu'ici c'est plutôt entre guillemets pour relativiser un petit peu les choses à faire attention si vous voulez plutôt à ce genre de comportement ou à ce genre de personne qui peut paraître vraiment attirante séduisante mais pas qu'au niveau physique au niveau mental de par son assurance etc mais qui peut aussi vous amener dans des à des désillusions parce que si vous voulez c'est des bons vendeurs de projets eux ils ont l'art et la manière d'embellir la réalité et c'est ce qui leur fait défaut d'ailleurs aussi souvent parce qu'ils ont tendance comme ça à croire j'ai envie de dire un petit peu leurs mensonges leurs illusions donc il y a quand même une grosse part de déni avec cette carte on peut également parler de changement datant d'un diplôme de permis obtenu donc ici comme je vous l'ai dit ça peut exprimer soit la rapidité ou des énergies on va dire ici auxquelles il faudrait veiller ou ça peut être une personne physique également en tout cas en message complémentaire avec le jugement ici on vient vous conseiller de modérer vos puissantes énergies d'action d'audace d'enthousiasme et de communication pour plutôt privilégier vos activités professionnelles créatives ou autres en cultivant la patience la prudence la réflexion la géniosité et la discrétion également parce que cette personne peut être alors une personne que vous connaissez ou avec qui vous êtes associé ou vous auriez envie de vous associer et qui pourrait entre guillemets vous piquer vos idées et puis se les approprier et partir dans le but forcément d'en tirer les bénéfices donc faites-y attention parce que sans ça entre guillemets vous pouvez être sûr vraiment de réaliser une belle évolution positive on peut parler pour certains peut-être de promotion d'élévation et là ce qu'on avait envie on va dire de remettre en place dans sa vie et de restructurer là la rénovation qu'on vous a amenée ici elle va pouvoir être concrétisée on va dire derrière il faut juste que vous teniez bon et que vous soyez davantage dans la foi que dans la précipitation on parle pour d'autres d'un dégagement certes progressif de certains ennuis ou de situations insipides mais en revanche d'un accès définitif à un meilleur niveau de vie ou à une réalité supérieure surtout au niveau artistique intellectuel spirituel social ou lié à l'étranger si vous savez faire appel à vos contacts et n'hésitez pas à faire des déplacements alors ici qui sont quand même assez rapides c'est pas pour des vacances pendant deux semaines je pense que ça serait entre guillemets plus des voyages d'affaires ou pour régler on va dire certaines situations matérielles donc ça peut être également juste ici pour parler entre guillemets de déplacement notamment on a également le bateau ici on a quand même deux moyens différents d'y arriver donc voilà on va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec le tarot de la sagesse animale et là vous avez eu le jaguar qui représente le 6 de denier revendication du pouvoir et des fruits du travail alors j'aurais bien envie de le mettre ah quoi que non on va le mettre sur la reine de bâton tiens comme ça on met les félins ensemble on vient vous rappeler ici qu'il est temps de le revendiquer de l'exprimer et ça avec plus de fermeté et plus d'assurance et c'est une fois que vous aurez fait ça que vous pourrez savourer vraiment les fruits de votre travail il vient également vous dire que votre patience sera bientôt récompensée le tout si vous voulez c'est d'attendre que la bonne occasion se présente pour enfin sauter dessus il vient également vous inviter à écouter votre instinct et non celui des autres pour trouver la meilleure stratégie les meilleures solutions et il vient vous redire de faire attention de ne pas révéler vos projets donc vraiment méfiance gardez ça pour vous pour l'instant et enfin il vient vous rappeler que vous avez d'extraordinaires capacités d'adaptation que vous savez également dominer des dimensions d'autres plans dans lesquelles d'autres peuvent avoir du mal donc on est vraiment bien ici quand même dans le plexus solaire gardez confiance restez centré dans votre coeur et tenez bon parce que c'est vraiment un bon et un puissant totem le jaguar on va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec l'oracle des archanges et là vous avez eu victoire sandalphon vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi je vais la mettre là tant pis je l'aurais plutôt mise là parce que je pense qu'elle arrive aussi quelque part au bout même si ici remarquez on va la mettre là ici ça reste quand même une petite victoire enfin une petite c'est surtout l'importance qu'elle a pour vous alors c'est les poissons aussi qui l'ont eu cette carte et on vient ici à nouveau vous dire que vos efforts et votre dévouement ont payé donc quoi qu'il se présente à vous vous voyez bien que vous allez pouvoir passer au dessus de tout obstacle on n'a pas arrêté également de vous le dire déjà depuis le début vous allez vous en sortir victorieux vous allez y arriver donc gardez bien la foi on parle également avec cette carte de bons sentiments et de paix à savourer pleinement comme à chaque fois que vous réussissez quelque chose petit ou grand sachez vraiment vous féliciter pour chaque pas pour chaque étape pour chaque expérience et Sandalfon vient vous rassurer en vous disant également que votre avenir est pris en charge et ça de façon positive pour vous donner justement le droit enfin d'en profiter c'est un archange qui peut également vous aider à faire de votre vie une oeuvre d'art on parlait aussi beaucoup de créativité et du côté artistique donc si vous êtes dedans je trouve que ça vous est particulièrement destiné il peut vous aider également à vivre dans l'intégrité avec vos dons comme celui de manifester consciemment également les choses pensez à faire des visualisations peut-être pour certains à exprimer votre vérité ouvertement afin qu'elle puisse profiter à tous et bien sûr comme je vous l'ai dit avant à apprécier toute victoire dans votre vie on va passer maintenant à la carte on va passer maintenant à la carte des maîtres ascensionnés que j'avais mis sur Facebook et Instagram et vous avez eu utiliser votre magie maître Saint-Germain donc on a quand même ici je trouve pas mal de violet qui était déjà aussi sur le personnage qui vient on est ici dans la transmutation on vous disait tout à l'heure que vous aviez de belles capacités des dons également là c'est le moment justement de les utiliser de devenir l'alchimiste de votre vie de transformer le plomb en or et vous voyez ici on a le symbole ici de la mer Kaba d'ailleurs j'en ai une qui a voulu venir pour l'occasion donc ça me fait sourire et Saint-Germain il vient vous dire que vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe en vous rappelant que vous avez des pouvoirs qu'à l'heure actuelle vous n'utilisez pas alors que pourtant vous l'avez déjà fait dans le passé et ça avec succès donc il est temps de les ressortir du placard et quand je vous faisais un petit point de rappel tout à l'heure sur la visualisation il vient également vous dire que grâce à la clarté de vos intentions votre optimisme vos prières la fermeté également de vos décisions et de vos démarches toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront donc ça revient un petit peu aussi à victoire donc surtout ne lâchez pas ici ça serait vraiment dommage vous allez y arriver vous y êtes presque je vais vous donner d'ailleurs les optimifications qui sont aussi données avec cette carte décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas car votre lucidité aura des effets immédiats continuez de croire en un dénouement heureux étudiez les principes de la chimie et de la manifestation et du coup je comprends mieux pourquoi vous avez eu la métisse pour le mois de mars que oui comme vous avez pu le remarquer il y a un petit peu moins de pierres que d'habitude je me suis dit que vous pouviez vous y perdre un peu là dedans donc j'ai demandé une pierre pour le mois de mars et une autre pour le mois d'avril et là pour le mois de mars vous avez eu la métisse donc vous voyez on est toujours dans le violet on est ici dans le chakra coronal c'est une pierre justement qui va pouvoir vous aider à avoir des idées beaucoup plus claires à être connecté avec votre intuition davantage avec votre être supérieur avec vos guides également et pour le mois d'avril vous avez eu du jaspe rouge qui aide à avoir davantage confiance en la vie à savoir vivre le moment présent sans crainte et à s'affirmer par l'action on va passer maintenant aux fleurs de bac alors pour ceux qui me découvrent et qui ne savent pas ce que c'est je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo dans le texte à cet effet alors cette fois-ci j'ai eu envie de changer d'habitude je le faisais toujours juste au ressenti et j'ai acheté un jeu de cartes avec les fleurs de bac alors j'ai eu envie de procéder comme ça cette fois-ci pour voir et je trouve que ça tombe plutôt pas mal là pour le mois de mars vous avez eu bruyère iso altruisme et écoute et vous voyez on reste quand même encore dans les tons violets d'autant que ici s'il y a des compromis des choses à faire et puis même ici entre guillemets des révélations donc savoir être à l'écoute également ça tombe plutôt bien et iso elle pourra vous aider davantage alors à être à l'écoute c'est-à-dire à avoir un véritable échange avec d'autres personnes plus d'altruisme et d'ouverture également mais aussi la capacité à bien vivre sa solitude si vous êtes dans ce cas-là en tout cas elle vient aider à lutter contre l'égocentrisme et les difficultés à communiquer et comme vous avez pu l'entendre sur la vidéo j'avais chaque ras de la gorge qui était vachement bloqué donc vraiment affirmez-vous n'hésitez pas à dire les choses vous pouvez très bien le faire sans que ça éclate dans tous les sens pour autant donc osez vous exprimer sachez écouter mais sachez dire aussi et puis pour le mois d'avril vous avez eu marronis rouge red chestnut bienveillance et confiance en la vie ça on n'a pas arrêté de vous le dire donc on en remet encore un petit coup ici avec cette carte et cette fleur bien sûr pourra vous amener davantage d'optimisme de confiance également dans les autres mais aussi dans vos propres capacités qui sont nombreuses je vous la rappelle et du coup elle pourra vous aider à lutter contre le souci excessif du bien-être des autres mais également du vôtre en vous faisant par exemple des films catastrophes ou pour ceux qui auraient le complexe du sauveur donc voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos retours pour tous vos messages pour tous vos partages pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité j'espère que vous passerez des très bons mois de mars et d'avril prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les taureaux Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada